... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire fin de la visite de travail du président français Emmanuel Macron, reçu au palais de la Marina par le président Patrice Talon. Les deux chefs d'État ont eu des échanges en aparté. Les délégations des deux pays ont procédé à la scienture de divers documents de partenariat. Retour sur les différentes activités qui ont meublé cette visite historique dans ce 13h au Bénin. Ensuite, atelier de concertation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. Le rendez-vous de Boïcon a rassemblé les acteurs du secteur privé et du monde professionnel. Elle fait suite aux assises des partenaires techniques et financiers et celles qui ont réuni les différents responsables syndicales et parents d'élèves qui animent le sous-secteur. Et puis enfin, pour le renforcement des capacités d'intervention des forces armées béninoises et africaines, l'École nationale supérieure des armées de Porte-Nouveau a formé plusieurs officiers pour l'obtention du diplôme d'état-major. Après le temps de formation, les officiers stagiaires concernés ont reçu le diplôme d'état-major. C'était en présence de haut gradé de l'armée béninoise. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le président français Emmanuel Macron a séjourné au Bénin dans le cadre d'une visite de travail reçue au palais de la Marine Art par le président Patrice Talon. Les deux chefs d'État ont eu des échanges en aparté. Les délégations des deux pays ont procédé à la scientifique de divers documents de partenariat. Le chef de l'État Patrice Talon a visité avec son hôte l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier d'aujourd'hui. De la restitution à la révélation, ils se sont livrés enfin aux questions de la presse nationale et internationale. Retour sur les temps forts de cette visite historique qui renforce bien entendu les liens entre le Bénin et la France dans ce compte rendu. La séance de travail du président Emmanuel Macron au palais de la Marina a connu plusieurs phases. Les unes symboliques et protocolaires, tandis que d'autres, faites d'action et de paroles fortes, restent les plus marquantes. D'abord, une revue des troupes sommaires à la descente de l'hôte. Et sans transition, les deux présidents se retrouvent en tête à tête à la salle d'audience. Moment de retrouvaille pour les deux présidents mis sur orbite quelques mois plus tôt, lors de la restitution des biens culturels à la partie béninoise. L'entretien va durer plus d'une heure, entretien au cours duquel bien de dossiers sont passés au peigne fin. Patrice Talon a salué la disponibilité de son homologue et surtout la santé des relations entre les deux pays. Il a d'ailleurs une terminologie propre à lui pour qualifier cette coopération. Les relations économiques entre la France et le Bénin ont atteint ces cinq dernières années un niveau inespéré, jamais approché. Soit plus de dix fois leur volume sur une moyenne quinquennale de ces 30 dernières années. Si je dois qualifier nos relations sur ces derniers temps, je dirais qu'elles sont décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé. La bonne preuve, ce sont les 26 oeuvres que nous venons de visiter ensemble et qui ont été restituées par la France dans une atmosphère de coopération conviviale inespérée. Cette étape de la conférence de presse donne à comprendre que les signatures à poser au bas des documents, quelques minutes en arrière, engageaient les deux États sur la piste du système éducatif, notamment sur le chantier de la formation technique et professionnelle. Le volet culturel et artistique n'est pas passé inaperçu non plus. Emmanuel Macron et Patrice Talon entendent travailler de concert pour hisser leur culture commune et celle béninoise en particulier au pirmama de la scène internationale. Nous sommes fiers de nous engager aujourd'hui avec le Bénin dans un partenariat culturel d'exception au cœur de cette région qui est de l'Egos à Abidjan, à tout pour devenir en effet un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. Et à cet égard, je serai extrêmement fier, M. le Président, si cela est possible et qu'on arrive à l'aménager, il n'y a pas de réserve de votre côté, mais de pouvoir accueillir à Paris l'exposition que nous venons de voir aujourd'hui à Cotonou des artistes contemporains. A deux et devant la presse d'ici et d'ailleurs, on a évoqué les questions qui côtoient les défis sécuritaires de l'heure. Les attaques terroristes que connaissent le Bénin et la sous-région nécessitent des moyens conséquents. Et donc, Patrice Talon a le regard tourné vers son homologue à l'effet de bénéficier de matériel logistique sophistiqué, à même de neutraliser l'ennemi. Même si sur ce chantier, le patron de l'Elysée n'a pas satisfait son hôte de la Marina à la hauteur de ses espérances, celui-ci ne désespère point. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Et il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine, ainsi que ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipements, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous serons au rendez-vous pour répondre à vos demandes en termes de formation et d'équipement. Là-dessus, nous avons commencé ces derniers mois à répondre à ces demandes par de la coopération en matière de renseignements, par des interventions très concrètes que nous avons pu déployer. Mais au-delà de ça, le président m'a demandé des équipements plus sophistiqués, de drones, de surveillance et autres, sur lesquels nous allons là aussi dans les prochaines semaines avancer pour répondre à la demande qui est légitime. Emmanuel Macron trouve donc de la légitimité dans la demande d'équipement formulée par le Bénin. Autant il concède à Patrice Talon ses ambitions et sa volonté de faire du Bénin un pays exemplaire en matière de développement économique. Sur ce chantier, le président de la République a souhaité que désormais l'investissement privé direct français soit encouragé, revenu et accompagné au Bénin parce que l'environnement s'y prête. Le sérieux qui s'observe, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé, là où il faut être désormais, c'est ici au Bénin, à côté de nous. C'est ici qu'il faut être. C'est ici qu'il faut investir. Sur les questions politiques qui fâchent, le président français n'est pas passé par quatre chemins pour commenter à sa manière l'invasion russe en Ukraine, de même que l'occupation progressive de la Russie sur le continent africain, notamment dans les anciennes colonies françaises. Le Béninois, lui, il est resté droit dans ses bottes quand il a été question des exilés et des détenus politiques. La libération des leaders d'opposition, je crois qu'ils sont emprisonnés dans le pays. Talon a utilisé la méthode des pédagogues qui manient la chicotte et la carotte. De ces exemples, du cas des Gilets jaunes en France et de l'attaque du Capitole aux États-Unis, il en est arrivé à une conclusion quelque peu bédalique. La grâce présidentielle et l'amnésie ne sont pas encore à l'ordre du jour et ceux qui ont commis des délits sur le champ politique devront répondre de les actes. La zone économique spéciale de Gouloudigui a reçu ce mercredi la visite du ministre du Commerce extérieur de la République française. Après, avec à ses côtés, la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin il a visité les différents compartiments du site des explications et présentations à l'appui. La visite a été conduite par les responsables de la pièce et de la CPI Bénin. Sur place, le visiteur, accompagné de quelques investisseurs français, a pu constater les efforts qui sont déployés pour créer des emplois à la jeunesse et révéler le Bénin au plan économique. Le point de cette visite avec Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Le ministre français du Commerce extérieur et la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin sur le site de construction de la zone économique spéciale de Gouloudigui ce mercredi. Présent au Bénin dans le cadre de la visite du président Emmanuel Macron, il vient découvrir les merveilles de cette plateforme économique qui transforme le Bénin sous le régime du président Patrice Allon. Au programme, une séance de travail d'une trentaine de minutes, la présentation de la maquette du projet, puis la visite guidée de l'entrepôt des Noirs de Cadjou et le centre de formation au métier de textile révèlent tout le potentiel qu'offre la zone économique spéciale. Je suis très impressionné par le dynamisme qui se dégage ici de cette nouvelle zone d'activité économique et le président de la République Emmanuel Macron qui vient aujourd'hui en visite officielle au Bénin souhaite qu'à travers les liens d'amitié que nous entretenons entre nos deux pays, nous puissions accroître également les échanges économiques. Dans ce centre, plus de 400 jeunes sont en formation pratique avec pour objectif 6 000 jeunes formés d'ici la fin de l'année. Une visite dans une ambiance décontractée qui a permis à la délégation française de toucher du doigt la concrétisation de l'un des piliers du programme d'action du gouvernement, à savoir la transformation structurelle de l'économie nationale. Même si pour le moment, la France est absente sur la plateforme, ce n'est qu'une question de temps et d'étape. Je souhaite que dès la phase 2, nous ayons des entreprises françaises qui s'y installent. Certaines sont déjà venues avec moi aujourd'hui et ont vu la zone et je suis sûr que certaines d'entre elles investiront très prochainement. Nous allons monter deux missions économiques. Nous en avons une qui sera prévue d'ici à la fin de l'année pour que les Béninois puissent venir présenter cette zone aux investisseurs français. Ensuite, je suis certain que les investisseurs français viendront à leur tour au Bénin voir de leurs yeux ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire le miracle économique qui est en train de se produire, à la fois dans l'aménagement mais surtout dans le dynamisme économique de l'implantation des entreprises. Les entreprises françaises contribuent beaucoup à l'élaboration de cette plateforme en tant qu'entreprise fournisseur. Mais là, maintenant, on va les avoir en tant qu'entreprise cliente sur la plateforme. Ce que nous avons vu ici est impressionnant. Ça va très vite. Merci donc à la délégation. Et surtout, nous saluons ici ensemble la vision de coopération économique, la vision d'accélération économique du président Patrick Salon et de son homologue, le président français Emmanuel Macron. La zone économique spéciale de Glodjibé est déjà à sa phase de promotion et annonce les couleurs de la véritable industrialisation du Bénin. Le ministre français du commerce insérieure repart donc satisfait et comblé en attendant l'intervention des investisseurs français sur la plateforme pour renforcer la coopération économique entre le Bénin de Patrice Salon et la France d'Emmanuel Macron. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a procédé à l'ouvêtue des travaux de la 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption, une cérémonie qui a connu la présence d'hôtes de marques, dont le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, le point de la cérémonie d'ouvêtue dans ce reportage. Ils sont membres du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption à PNEC et sont à côté de nous pour la 8e Assemblée générale biennale de leur réseau. Une Assemblée générale qui vise à repenser le réseau à PNEC pour mieux le repositionner en tant que partenaire privilégié dans la lutte contre la corruption en Afrique. Le cours de la présidente Assemblée générale qui se tient autour du thème « Créer des synergies pour une lutte efficace contre la corruption en Afrique, rôle du parlement et des parlementaires », la problématique pour une bonne gouvernance en Afrique sera examinée de façon approfondie et de riches contributions seront apportées lors des débats en vue de trouver des solutions africaines pour poursuivre efficacement la lutte contre ce mal qui menace le développement de nos nations. Ici donc, à Cotonou, c'est un grand rendez-vous d'apprentissage, un rendez-vous de partage d'expériences, mais aussi un rendez-vous de réseautage pour des partenariats durables. Invité d'honneur pour cette rencontre de Cotonou, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a dans son intervention rappelé la nécessité de lutter farouchement contre la corruption, surtout qu'elle fait aujourd'hui le lit au terrorisme, un phénomène qui met à mal la stabilité des États. En effet, les divers trafics des armes, de drogues, de carburant, de métaux précieux et autres qui servent de ressources à l'amplification du terrorisme sont alimentés par la corruption. Dans un contexte international où la corruption sape le progrès des institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale, il me revient de saluer fortement l'opportunité d'une telle rencontre et surtout la pertinence du thème qui nous sert d'angle de perception. En procédant à l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, a rappelé les efforts du Bénin en matière de lutte contre la corruption avant d'évoquer l'épineuse question du financement des activités de l'APNAC, le réseau étant sans financement depuis des années. Je me réjouis que cette problématique soit inscrite à cette Assemblée générale biennale au titre de questions qui feront l'objet des échanges. Je voudrais nous excepter à réfléchir sur l'identification du potentiel partenaire pouvant soutenir le réseau sans toutefois perdre de vue l'urgence nécessitée d'envisager des possibilités d'accompagnement financier et technique des sections nationales par leurs gouvernants, d'une part, et leurs parlements respectifs, d'autre part. Ceci d'autant plus que le financement des activités de section relève de la souveraineté de chacun de nos États. Les parlementaires africains réunis à Cotonou souhaitent fortement que cette rencontre soit le début de la renaissance de l'APNAC pour une lutte plus accrue contre la corruption en Afrique. Des juristes historiens et bien d'autres universitaires réfléchissent depuis ce matin à Cotonou autour des mécanismes de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. C'est à la faveur d'un colloque national de deux jours sur le genre, une initiative de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques. Genre de l'égalité abstraite à l'égalité concrète. C'est autour de ce thème que juristes, politistes, historiens et bien d'autres universitaires ont été mobilisés par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques et le creuset des femmes engagées pour des nominations et des élections paritaires pour contribuer à élever les obstacles liés à l'application des lois y afférentes. Le défi le plus important pour l'ASCAP, c'est de partir du constat qu'en matière du genre et des droits de la femme et des relations entre hommes et femmes, il y a tellement de railleries qu'on se demande est-ce qu'on peut avoir un colloque intellectuel de ce haut niveau sur des questions aussi sensibles ? D'aucuns diront un colloque de plus. Et bien soit, un colloque de plus, certes, mais tant que nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions, nous devons discuter, continuer de discuter jusqu'à la dernière minute. Discuter pendant 48 heures autour des thématiques bien précises pour passer de contingence théorique des tests de loi à la réalité pratique, l'initiative bénéficie du soutien de l'Institut national de la femme, dont la première responsable salue le thème choisi. C'est un questionnement qui s'impose au regard de l'évolution extraordinaire et spectaculaire que notre pays connaît en matière d'élimination des inégalités depuis 2016. Sous le leadership d'engagement et de pragmatisme du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui nous démontre par des actes, à plusieurs égards, que la concrétisation de l'endant vœu collectif d'une société égalitaire est bien possible avec une volonté politique manifeste et agissante. Dans son intervention à l'ouverture des travaux, la présidente de la haute cour de justice a mis l'accent sur le sens de discernement des efforts pour l'émancipation de la jante féminine. La participation de la femme au développement, c'est de saisir sa place, sa juste place. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que les femmes doivent être prêtes à envahir l'espace public et politique. Envahir l'espace politique et public. Il faut donc que les femmes écrivent l'histoire au lieu de la subir et se colloquent leur offre justement l'une de ces tribunes d'expression. Au cours des deux jours, les différents points de vue des participants seront entrecoupés de communication. Celle inaugurale, portée sur l'égalité femmes-hommes à l'aide du renouveau démocratique, a été animée par Dandine Niamou, agrégée de droits publics et professeure titulaire des universités. Madame Marie-Djafranc. Je vous l'annonçais en titre, atelier de concertation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. Le rendez-vous de Boïcon a rassemblé les acteurs du secteur privé et du monde professionnel. Elle fait suite aux assises des partenaires techniques et financiers et celles qui ont réuni des différents responsables syndicaux et parents d'élèves qui animent le sous-secteur. La série d'échanges va poursuivre avec d'autres structures concernées par la réforme. Plus de précision avec Imet Hélène Amousseau. La stratégie élaborée a déjà été promulguée par le chef de l'État. Elle fait de l'enseignement et la formation technique et professionnelle une des priorités en République du Bénin. Les politiques définies sont adossées à une loi cadre qui définit le plan général de la mise en œuvre des réformes envisagées. Mais étant entendu que la particularité de cette loi, c'est qu'elle est fondée sur le partenariat public et privé. Dans le sous-secteur de l'ETRP, on ne pourrait aller à l'élaboration des tests d'application sans avoir recours aux différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie. En ce temps, on s'était engagé à accompagner cette dynamique avec un point d'attention qui était effectivement l'implication active du secteur privé et de toutes les catégories d'acteurs qui ont un rôle à jouer. En respect donc du processus mis en place, des consultations sont initiées en vue de partager avec les différents acteurs impliqués le contenu de la loi. Les échanges sont aussi le cadre pour recueillir les points de vue des uns et des autres sous forme d'un mémorandum. Le rendez-vous de Boïcon fait suite aux rencontres tenues avec les partenaires techniques et financiers, ainsi que les différents responsables, syndicats et parents d'élèves qui animent le sous-secteur. J'hésite à réunir l'ensemble du monde professionnel, les chambres consulaires, le patronat, les grosses industries et ensuite les organisations professionnelles pour recueillir leurs points de vue sur les aspects sur lesquels il faut tenir compte dans l'élaboration des tests pour que dans la mise en œuvre, on n'ait pas de difficultés en termes d'application. C'est qu'il y a vraiment une demande d'information, une demande de communication par rapport à tout ce qui se fait parce que le secteur privé souhaite avancer avec vous pas à pas et d'être impliqué sur chaque niveau de la réforme. Donc le travail que vous faites ici est vraiment déterminant pour le succès de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Je pense qu'il y a d'autres acteurs également qui seront écoutés. Tout ce processus va aboutir à la prise de décret et d'arrêté si nécessaire pour nous assurer que le cadre juridique et institutionnel est vraiment bien bâti. Au niveau du gouvernement, vous savez bien, il y a une cellule qui s'occupe désormais de ces questions. Vous savez que désormais, quand on introduit un projet, une proposition de loi, c'est en même temps suivi des projets de décret, des projets de tests d'application. Nous ferons en sorte que ça aille très vite parce que nous n'avons pas du temps à perdre. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, bien d'autres protagonistes seront également consultés. Il s'agit des structures de tous les ministères qui sont concernés par cette réforme. Dans la suite de ce 13h au Bénin, séance d'informations et d'échanges entre le ministre du Développement et de la Coordination de l'Assemblée gouvernementale et les partenaires techniques et financiers. La rencontre qui s'est déroulée ce mardi s'inscrit dans le cadre du processus de formulation de la vision nationale du développement à l'horizon 2060. Pour la mise en œuvre de ce document, la contribution des PTF est importante et c'est à juste titre que le ministre d'État, Abdoulaye Biotiané, s'est entretenu avec eux afin de les mettre au même niveau d'informations que les membres du gouvernement. Reportage. À quoi va ressembler le Bénin au centenaire de son indépendance ? Les réflexions sont déjà engagées au sein du gouvernement du président Patrice Salon. Après son adoption en Conseil des ministres, le processus de formulation de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 fait l'objet de cette séance d'information et d'échange entre le ministre du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'associer ses partenaires dans cette politique de planification du développement afin qu'ils accompagnent les gouvernements dans la mise en œuvre. L'objectif principal, c'est vraiment se doter d'une vision 2060 le plus tôt possible et qui s'est décliné en quatre objectifs spécifiques. Le premier, capitaliser les acquis de la mise en œuvre de la vision à l'AFIA 2025. Le deuxième objectif spécifique, c'est d'identifier les défis et les enjeux présents et futurs du Bénin d'ici 2060 en termes de questions stratégiques de développement et analyser les évolutions possibles du Bénin à l'horizon 2060, ce qui va nous permettre de construire des scénarii et c'est à partir de ces scénarii que nous allons choisir celui que tous les Béninois auraient retenu. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le coût estimatif du projet. Au nombre des activités amenées dans ce cadre, on note entre autres l'élaboration du diagnostic stratégique et la définition des orientations nationales de développement et du dispositif d'opérationnalisation de la vision. À trois ans de l'échéance de la vision à l'AFIA 2025, la deuxième génération du programme d'action du gouvernement s'inscrit donc dans la continuité de la transformation du Bénin. C'est cette vision-là qui a guidé tous les exercices de planification que nous avons effectuées récemment, que ce soit le PND 2025 ou que ce soit le premier PAG 2016-2021 et là maintenant le deuxième PAG 2022-2026. Ces deux documents de cadrage et de planification ont été élaborés sur la base de cette vision-là qui va donc échouer en 2025. Et c'est pour ça que pour nous, pour le gouvernement président Patrice Talon, qui a ramené la planification au cours du jour pour dire « Oui, si vous savez mesurer quelque chose, si vous savez planifier quelque chose, vous savez le faire. » Et c'est tout ça qui dit ces décisions. « Après le lancement national du processus et l'installation des organes du cadre institutionnel, des consultations nationales seront lancées et prendront en compte la diaspora. Toutes les couches de la société seront donc appelées à donner leur opinion afin d'élaborer une vision nationale de développement qui répond aux aspirations réelles et profondes des populations. » L'une des denrées de grande consommation dans le monde entier demeure la tomate, un légume qui intervient dans la préparation de plusieurs mai. Dans la journée du mercredi 27 juillet, il a fait l'objet de l'ouverture du colloque hybride sur l'état des lieux des avancées scientifiques en Afrique de l'Ouest sur le campus universitaire d'Abomey-Calavie. Les acteurs de la filière et les scientifiques se penchent sur les moyens à mettre en place pour une production de qualité et la conservation à Sionbon-Cayens-Sionbon et dérompée vie pour le reportage. Ce colloque hybride se veut un creuset d'échanges sur la production de tomates en Afrique de l'Ouest. La rencontre qui dure trois jours va permettre aux acteurs de la filière et aux scientifiques de discuter des enjeux et défis de cette production. Au menu des échanges, il est question de la recherche scientifique face aux défis de la production et de la valorisation de la tomate dans un contexte de changement climatique. On s'aperçoit bien vite que les initiateurs et organisateurs du colloque ont bien fait de choisir, nous faire réfléchir sur cette spéculation. car tout le temps que nous sommes, nous en consommons pour notre bien. Cependant, cette culture est de plus en plus confrontée à plusieurs problèmes et il urge d'apprendre des uns et des autres afin de mettre en désert des solutions efficaces pour faire face à ces différents problèmes. Des partenaires variés comme le GBIOS, le World Vegetable Center et PACOFID se sont associés pour la tenue du colloque. Les participants sont appelés à aborder les systèmes de culture, la gestion des nuisibles. Il s'agira aussi de réfléchir sur les pratiques agronomiques de production de tomates. Au regard de ce grand intérêt que suscite cette filière aujourd'hui et qui se traduit par une multitude d'initiatives qui se déploient sur le terrain en faveur de cette filière, il devient nécessaire d'en faire l'état des lieux à tous les niveaux. Le gouvernement béninois s'emploie depuis six ans à renforcer le secteur agricole et à le rendre compétitif. Et déjà, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage à prendre en compte les résultats issus de la rencontre. Cette conférence hybride sur l'état des lieux, des avancées scientifiques sur la tomate en Afrique de l'Ouest s'intègre pleinement dans la vision du gouvernement et dans les objectifs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et ce veut être un creuset d'échanges et d'informations, de vulgarisation des résultats, de définition de priorité, de recherche et de collaboration étoite entre différents acteurs de la filière. Pendant les trois jours, les participants vont aborder la caractérisation agromorphologique de dix lignées de tomates. Aussi, la diversité génétique, l'amélioration variétale et système semencier seront-ils débattus. Et pendant ce temps, pour le renforcement des capacités d'intervention des forces armées béninoises et africaines, l'École nationale supérieure des armées de Porte-Nouveau a formé plusieurs officiers pour l'obtention du diplôme d'état-major. Après le temps de formation, les officiers stagiaires concernés ont reçu le diplôme d'état-major. C'était en présence de haut-gradé de l'armée béninoise. Le compte rendu dans ce reportage. Ils sont au total 19 officiers stagiaires venus de plusieurs pays d'Afrique qui ont obtenu le diplôme d'état-major à l'École nationale supérieure des armées de Porte-Nouveau. Après 36 semaines de travail assidu, ils ont réussi aux différentes épreuves de ce 18e cours préparatoire à l'obtention du diplôme d'état-major et sont désormais prêts pour servir dans un état-major national ou multinational en temps de paix, de crise ou de guerre. L'acquisition de tous ces savoirs et savoir-faire a nécessité de la part des stagiaires beaucoup de disponibilité, d'assiduité, de volonté, de rigueur et d'abnégation, mais aussi de la cohésion et de la fraternité d'armes. L'ANSA est donc fier de livrer aux forces armées béninoises ainsi qu'aux forces armées amies qui nous ont fait confiance des officiers d'état-major immédiatement utilisables et dotés de qualités indéniables. Confiant de ce que les connaissances acquises vont renforcer le professionnalisme des forces armées dans la lutte contre l'insécurité, le représentant du chef d'état-major général des forces armées béninoises a rappelé aux nouveaux diplômés d'état-major les attentes qu'ils doivent désormais combler. Chers officiers stagiaires du 18e cours d'état-major, c'est maintenant plus que jamais que vos pays ont besoin de compter sur votre détermination face au péril djihadiste qui menace et se fait de plus en plus insistant à nos frontières. Je suis rassuré. Plus que des officiers traitants, vous serez de véritables piliers sur lesquels nos armées reposeront. Cette formation qui s'achève aujourd'hui permettra ainsi à nos unités engagées d'avoir plus de cadres de planification et de conduite des opérations. Ces nouveaux diplômés vont rejoindre leurs troupes respectives pour relever les nombreux défis sécuritaires qui pointent à l'horizon sur le continent africain. Cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la collectivité Soglo. Les rituels se sont déroulés au palais central d'Abomey. C'était en présence des filles et fils de la famille. Cette succession qui est effectuée dans la paix est le signe de l'entente entre les membres de la collectivité. Compte rendu avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudonon. D'une solennité officielle, les manifestations ont connu la présence des filles et filles de la famille venues de divers horizons. Les cérémonies viennent clôturer les obsèques du défunt chef de la collectivité Soglo. Elles consacrent également l'intronisation du successeur de date, Tomalia Hwezreweke, partie rejoindre les ancêtres l'année dernière. Ce ralliement des descendants Soglo au palais central Ouéhondi marque aussi la fête heureuse d'un processus enclenché depuis plusieurs mois. C'est dans l'unanimité, dans un consensus général que nous avons dégagé, celui qui tout à l'heure sera intronisé par le roi D'Ewenondi. Vous allez constater que nous sommes très nombreux ici. C'est la preuve que c'est ensemble comme un seul homme que nous sommes venus soutenir notre père qui va aujourd'hui être intronisé. Devant les membres de sa famille, ceux de la cour royale et bien d'autres invités, le nouveau Daha a effectué étape par étape tous les rituels pour son intronisation. Oh Christophe! Christophe! Oh Christophe! Christophe! Comme l'exige la tradition, l'ultime phase qui consacre définitivement Daha Soglo est revenue à Dada Dèwenondi-Béanzin à la suite des bénédictions du roi du Dan-Romain. Le nouveau chef de collectivité est appelé à faire connaître publiquement son nom fort. Daha Bimadoukousi qui n'est pas six ans pour te finir la Malia exécute alors ensuite ses premiers pas de danse au rythme du rougan. Par la grâce de Dieu, je pense que tout ira bien. Je pense que lui maintenant convient d'introniser comme son précédent je ne vais pas le lâcher. je vais le suivre, je vais l'assister, je vais l'appuyer et je serai derrière lui jusqu'au dernier jour. J'ai un sentiment de fierté, fierté d'appartenir à ce royaume d'un Romain et à cette famille Soglo qui est empreinte de beaucoup de traditions, de beaucoup de coutumes, de rituels qu'on ne peut jamais abandonner. Avec le sacre de son nouveau chef de collectivité, la famille Soglo peut se réjouir d'être dans les normes, de quoi renforcer l'unité et la cohésion au sein des descendants de l'un des guerriers défenseurs du royaume au temps jadis. Et bien voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur le Canada 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt. Un pays dynamique. L'histoire passionnante.